Alors, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est les mesures, et plus précisément la distinction entre la fidélité des mesures, la justesse et l'exactitude. Parce qu'en physique, c'est important de faire des mesures, et si on ne maîtrise pas bien cette distinction, on va faire des erreurs. Donc ce qu'on va étudier, c'est la fidélité des mesures, la justesse et l'exactitude. Et vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de moyens de faire des mesures en physique. Par exemple, grosso modo, si on veut mesurer un poids, à l'époque, ou même encore, par exemple, dans les marchés ou dans des magasins un peu plus anciens, on peut trouver, par exemple, des balances à poids. Donc, balance à poids. Et la balance à poids, on va voir justement un peu les difficultés qu'on peut rencontrer dans les mesures. Donc le principe, c'est tout simple, c'est juste, vous voyez, vous avez un poids d'un côté, et vous mettez un autre poids de l'autre, et vous regardez s'il y a une différence entre les deux poids. Si les deux poids sont égaux, alors ça veut dire que le poids qui est indiqué au centre de la balance, c'est le poids, précisément, de vos poids. Généralement, maintenant, on utilise plus des balances électroniques, comme celle-ci, par exemple. Donc, balance électronique. Et plutôt que de poser, donc, un poids et un objet, pour voir si l'objet est à la mesure du poids, eh bien, on passe directement l'objet ou le poids, si on veut voir si le poids a véritablement, littéralement, le poids qu'il doit avoir, on peut le poser directement sur la balance électronique, et ça nous affiche le résultat sur un petit écran. Donc, en général, c'est beaucoup plus précis que la balance à poids. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est vraiment la différence entre la fidélité, la justesse et l'exactitude ? Alors, vous voyez, par exemple, ici, on voit qu'on a plein de mesures qui sont très très rapprochées, mais qui sont assez excentrées, alors que la mesure qu'on attend, elle se situe au centre. Vous voyez, ici, c'est la mesure attendue. Et pourtant, toutes nos mesures, elles se situent à l'extrémité de la cible. Donc ça, ça veut dire que ça a une haute fidélité, parce que les mesures, elles sont concentrées. On a fait plusieurs mesures et elles se situent tout à peu près sur le même espace. Mais pourtant, ça a une basse justesse. Donc, basse justesse. Parce que même si nos mesures, elles sont concentrées à un endroit, eh bien, c'est pas l'endroit qu'on attend. Donc, elles sont concentrées, mais c'est pas au bon endroit. C'est pas là où devrait être la mesure attendue. Ici, on a une autre situation. Et ici, on voit qu'on a une basse fidélité, parce que les mesures, elles sont plus concentrées, mais elles sont assez espacées les unes des autres. Vous voyez, c'est assez large comme endroit. Donc, basse fidélité. Mais pourtant, on voit que les mesures, elles sont plus centrées. Donc là, on peut dire qu'on a une haute justesse. Donc, haute justesse. Et enfin, troisième situation. Quand on a à la fois une haute fidélité et une haute justesse, alors on peut dire qu'on a une haute exactitude. Ici, vous voyez, à la fois, les mesures, elles sont concentrées. Pas la meilleure couleur. Ici, on peut voir que les mesures, elles sont concentrées, et elles sont centrées autour de la mesure attendue. Donc, on peut dire qu'on a une haute exactitude. Oui, et souvent, en fait, on mélange un peu ces mots dans le langage courant, mais si on veut être précis en science, eh bien, en physique, ou en chimie, ou en général, quand on prend des mesures, on doit bien comprendre la distinction entre ces trois termes. Et qu'est-ce qui peut donc amener cette absence d'exactitude ? Et alors, à ce moment-là, plus il y a d'absence d'exactitude, en fait, on va dire qu'il y a de l'incertitude. Donc, vous voyez, une absence d'exactitude, ça va être une incertitude. Et pour nos mesures, on peut dire qu'il y a plus ou moins d'incertitude. Donc, incertitude. Et généralement, l'incertitude, elle est désignée par la lettre grecque, delta. Donc, delta, ça a cette forme. Par exemple, si on a une mesure A avec une incertitude, on dit que l'incertitude de A, c'est delta A. Vous voyez, ça, ça se lit delta A, pour dire l'incertitude relative à A. Et donc, qu'est-ce qui peut introduire, finalement, cette incertitude dans nos mesures ? Il y a plusieurs choses. Premièrement, on pourrait dire que c'est des limites, tout simplement, dans les mesures de l'appareil. Vous voyez, la balance à poids, c'est pas très précis, parce que c'est un appareil qui est assez rustique, finalement. Et donc, forcément, l'appareil a lui-même ses limites. Donc, on peut dire qu'il y a des limites. Dans l'appareil. Ça, ça peut être une première source d'incertitude. On peut aussi dire que c'est celui qui fait la mesure qui pose problème. Vous voyez, si, par exemple, je tremble au moment de faire la mesure, eh bien, je peux introduire de l'incertitude. Donc, celui qui mesure. On peut aussi dire qu'il y a parfois des différences. Si on fait plusieurs mesures et que les objets sont légèrement différents les uns des autres, eh bien, pareil, ça va introduire de l'incertitude. Donc, différence dans les objets. Différents dans les objets. Et enfin, on pourrait trouver d'autres sources externes. Par exemple, tout simplement, si on fait une mesure et qu'il y a un peu de vent dehors, etc., tous les facteurs qu'on ne peut pas contrôler, qui sont propres à l'environnement, mais qui introduisent de l'incertitude, on peut dire que tout ça, ça augmente l'incertitude. Donc, facteur extérieur. Et donc, c'est vraiment important de bien maîtriser tous ces aspects. Parce que, par exemple, pour prendre un exemple tout bête, considérons un thermomètre. Vous voyez, un thermomètre, en gros, pour savoir si on a de la fièvre ou pas de la fièvre, on doit se situer autour de 37 degrés. Mais si le thermomètre, il a 3 degrés d'incertitude, eh bien, alors, on ne sait pas si, en réalité, lorsqu'on prend une mesure, on est plus à 34 degrés ou alors à 40. Donc, on ne sait pas du tout la température réelle que l'on prend. Et finalement, le thermomètre, il est complètement inutile. Par exemple, un thermomètre avec 3 degrés d'incertitude, avec un delta de 3 degrés, c'est inutile. Donc, on pourrait même l'appeler delta de T, donc pour thermomètre, de 3 degrés Celsius, c'est inutile. Parce qu'on ne sait pas du tout la mesure réelle que l'on prend. Voilà. Donc, j'espère que cette petite distinction entre ces trois termes sera pu vous aider. Et puis, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like. Et on se revoit pour une prochaine vidéo avec un exemple concret pour mesurer justement le pourcentage d'incertitude. Sous-titrage Société Radio-Canada